Prelude à la célébration de la journée mondiale de lutte contre le SIDA qui sera célébrée demain, 1er décembre. La ministre de la Santé publique a fait une déclaration ce matin. Dans son intervention, la patronne du département de la Santé a mis l'accent sur le thème de l'édition « Droits à la santé ». Suivez un extrait de son intervention. Le droit à la santé, c'est le droit de chacun de jouir du niveau de santé physique et mental le plus élevé que l'on peut atteindre. Il inclut le droit de chacun, y compris des personnes vivant avec le VIH et touchées par le virus, à la prévention et au traitement des problèmes de santé, le droit de prendre ses propres décisions concernant sa santé et le droit d'être traité sans discrimination aucune. De manière à ce que des soins de santé de qualité soient disponibles et acceptibles pour tout le monde, sans laisser personne pour compte, notamment les populations vulnérables à risque de l'épidémie. Pour atteindre ces objectifs, nous devons adopter et traduire dans les faits toutes les recommandations de l'OMS de 2015 visant l'élimination du sida, à savoir le « test and treat », c'est-à-dire traiter toutes les personnes dépistées positives. L'instauration de la délégation des tâches à tous les niveaux et assurer un dépistage précoce à tous et en particulier aux enfants nés des mères séropositives. Le comité monétaire et financier du Tchad s'est réuni en session ordinaire ce matin dans les locaux de la BEAC. La situation macroéconomique au niveau mondial, sous-régional et national est le principal point inscrit à l'ordre du jour. Une rencontre présidée par le ministre des Finances et du Budget par intérim, le secrétaire général du gouvernement, le ministre secrétaire général du gouvernement, Dr. Adolais Sabourfadoul. Kalia Nkavoudna nous en dit plus. Il ressort lors de cette réunion que la situation économique au niveau national demeure fragile au deuxième trimestre 2017. Une situation caractérisée par la crise économique persistante causée par le maintien des cours mondiaux du pétrole relativement bas et des défis sécuritaires qui, selon les techniciens, a entravé la mise en œuvre des politiques publiques, rendant difficile l'exécution budgétaire de 2017. Toutefois, le comité encourage le gouvernement à amplifier la mise en œuvre des réformes entreprises dont celles liées à la maîtrise des dépenses publiques, en particulier la masse salarielle et le renforcement de la collecte hors pétrole. Le comité monétaire et financier national constate aussi l'évolution du système bancaire tchadien dont le bilan a agrégé cette contractée de 9% au 30 août 2017. Le comité note aussi une légère reprise des croissances économiques à plus de 0,2% en termes réels dans la zone CEMAC et une stabilisation du taux de couverture estérielle de la monnaie à 59,1%. Sur le plan international, le comité remarque la reprise des activités économiques enregistrées à partir du début de l'année 2016, notamment son affermissement au premier trimestre de 2017 sous l'impulsion des pays développés et émergents. 50 millions d'euros, c'est le montant global d'une aide du gouvernement français visant à soutenir les grands hôpitaux sur l'ensemble du territoire national tchadien et l'aide budgétaire à l'état tchadien. La cérémonie de signature de ces deux conventions a eu lieu cet après-midi entre le ministre des Finances et du Budget. Par intérim, Aboulaye Sabourfadoul et l'ambassadeur de France au Tchad. C'était au ministère des Finances. C'est une signature de convention différente des autres. Il s'agit d'une aide française globale de 50 millions d'euros accordée à l'état tchadien pour l'aider à faire face à la crise économique. Pour l'ambassadeur de France au Tchad, c'est la concrétisation des promesses faites lors de la tenue de la table ronde de Paris en France sur le PND. La France entend apporter son soutien au Tchad dans cette période difficile et permettre au gouvernement de conclure l'année 2017 plus sereinement. Cette nouvelle aide budgétaire permettra d'assurer notamment le paiement des salaires des fonctionnaires et des pensions de retraités pour le mois de décembre et à financer partiellement le budget du ministère de la Santé publique. Expliquant les causes ayant plongé le Tchad dans cette crise, le ministre des Finances et du Budget par intérim salue la volonté du gouvernement français d'accompagner son pays dans ses actions. Ce soutien louable de l'AFD vient donc à point nommé et entre en droite ligne de la politique des plus hautes autorités prônées par le chef de l'état et qui œuvre sans relâche pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Ces gestes, parmi tant d'autres que l'AFD apporte au Tchad, offrent de l'oxygène à notre pays, à notre trésor et nous vous en sommes très reconnaissants. Le prêt de 50 millions d'euros sera versé au trésor public tchadien dans les jours à venir en vue d'amortir la crise économique que traverse le Tchad. Toujours en économie, une délégation du Fonds de développement Sino-Afrique a visité ce matin l'Agence nationale des investissements et des exportations. Objectif, explorer les possibilités de coopération et d'investissement et plus spécifiquement, de discuter du financement des projets structurants au Tchad. Amani Sakazina. A travers une présentation projetée, la délégation chinoise a pu découvrir l'opportunité économique que leur offre le Tchad. Il s'agit de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, du tourisme, de l'industrie, des mines, du pétrole, du transport et du TIC. Avec un cadre institutionnel et juridique, l'Agence nationale des investissements et des exportations, ANI, garantit et accompagne les investisseurs nationaux et étrangers dans leurs activités. Pour le chef de la délégation chinoise, Xi Jian, par ailleurs président du Fonds de développement Sino-Africain, le Tchad et la Chine sont deux pays amis. Il se dit disposé à renforcer ces liens de coopération à travers un investissement conséquent dont il entend rendre effectif dans le jour à venir. Nous sommes très réconfortés dans la mesure où le Tchad et la Chine entretiennent de bons rapports de coopération dans tous les domaines. Nous souhaitons bénéficier de fonds qui seront mis à la disposition des entreprises pour explorer davantage les opportunités qui existent chez nous. Principal catalyseur de la diversification de l'économie nationale, l'ANI encourage les investisseurs, surtout étrangers, à accompagner le pays dans l'exploitation de ses ressources naturelles. Un autre volet de l'actualité, le secrétaire exécutif du comité national et de la formation en liaison avec l'emploi a organisé hier une journée d'information et de communication sur le projet d'appui à la formation professionnelle. Il s'agit de communiquer avec les acteurs clés et potentiels sur la mise en œuvre de ce projet dans l'optique d'améliorer la compétitivité des entreprises au Tchad. C'est le secrétaire d'État à la planification et au développement qui a présidé les travaux. Le projet d'appui à la formation professionnelle démarré en 2015 vise à renforcer le dispositif de financement de la formation professionnelle continue et par apprentissage. Il permet d'offrir des formations plus efficaces et répond aux besoins de qualification du monde rural. Financé par l'Agence française de développement à hauteur de 5 millions d'euros et de 2 millions d'euros par le Fonds national d'appui à la formation professionnelle, l'AFPACET cible le secteur de l'élevage et celui de l'artisanat. D'où la nécessité de cette journée d'information et de communication des acteurs clés et potentiels. La grande originalité de ce projet que je vous laisse découvrir tout au long de la journée est l'implication en amont et de manière responsable des organisations professionnelles dans la phase d'identification des priorités et des besoins de formation d'une part et d'autre part la mobilisation des opérateurs de formation pour une meilleure écoute de leur environnement économique. Cette affirmation est soutenue par la directrice adjointe de l'Agence française de développement Pétering Émilie. Selon elle, le projet d'appui à la formation professionnelle répond à la question récurrente du chômage des jeunes. Le point focal de la Fondation Grand Coeur, section du Wadaï, Shamsal Ouda Abakar a réceptionné un don émanant d'un fils de la région, un don composé de craie, les précisions avec Varelaj. Les multiples actions de la Fondation Grand Coeur dans les régions du Tchad sont visibles. Assistance aux personnes diminues, contribution à la renaissance de l'école tchadienne à travers des dons, amélioration des conditions de vie de la population sont autant des contributions qu'apporte la Fondation Grand Coeur dans la vie des Tchadiens et le développement du pays. Pour rendre plus dynamique et accompagner les actions de cette fondation, un opérateur économique de la région du Wadaï, Abdelkhad Abdelrahim, a offert des cartons d'écrets et une enveloppe au point focal de la Fondation Grand Coeur, section du Wadaï. Selon le donateur, à travers ce geste, il voudrait accompagner la Fondation Grand Coeur dans ses actions d'appui pour une bonne marche du système éducatif tchadien dans sa région. Il a également lué les efforts fournis par la fondatrice de la Fondation Grand Coeur, Inda Debitnou, qui mène des actions conséquentes pour soutenir les personnes issues de faibles revenus sur l'ensemble du territoire national. Au cours d'un point de presse ce mercredi, le coordonnateur du programme anti-tabac de l'Association pour la défense des droits des consommateurs s'insurge contre la vente du tabac par des mineurs et exige l'application stricte des lois en matière de lutte contre le tabac. En voici un extrait. Au Tchad, en matière de lutte anti-tabac, les efforts importants ont été réalisés. Malgré ces avancées, beaucoup reste à faire. On assiste à une prolifération des vendeurs ambulants, dont la plupart sont consultés des jeunes, voire des mineurs, qui s'installent à l'entrée des établissements scolaires, universitaires, les stades et même les hôpitaux, centres de santé et divers bâtiments de l'administration publique. Or, les dispositions de la loi anti-tabac en la matière sont claires. Il est interdit de vendre du tabac dans un rayon de 300 mètres autour des établissements d'enseignement et de formation professionnelle, public ou privé, et de formation sanitaire. Il convient de féliciter la mairie d'Indiamena pour son arrêté municipal portant réglementation des points de vente des produits du tabac dans le ressort de son territoire. L'ADC est disposé à apporter son concours pour la mise en œuvre de cet arrêté et recommande fortement aux autres communes du Tchad de suivre l'exemple de la ville d'Indiamena. D'autre part, nous avons remarqué ces derniers temps que certaines stations font passer la publicité des produits du tabac. Nous condamnons énergiquement ces violations de la loi par l'industrie du tabac qui ne cessent de mener des actions d'ingérence et d'interférence dans les politiques du gouvernement en matière de lutte anti-tabac. Nous recommandons au gouvernement ce qui suit d'accélérer le processus d'adoption des textes d'application de la loi 10 portant en lutte anti-tabac au Tchad, de rendre opérationnelle la police sanitaire en vue de veiller au respect de l'interdiction de fumer dans les lieux publics, d'interdire toutes les formes de publicité en faveur des produits du tabac et d'intenter des actions en justice contre les auteurs de ces infractions.